Allez, c'est parti. Bien avant qu'on y invente la bouillabaisse, voilà où les fosséens débarquaient six siècles avant notre ère. Le vieux port et la vitrine de Marseille. Pour la faire encore plus belle, l'activité industrielle en a été éloignée. Même le ferry qui traverse le port depuis 1880 s'est mis à l'énergie solaire. Pas gratis, mais peu cher. Et Pagnol, qui le mit en vedette dans ses romans, n'en reviendrait pas. Les Marseillais eux-mêmes en parlent désormais sans accent. Ah, comme on dit ferry boat ou ferry boat ? On dit ferry boat. C'est une ligne les plus courtes du haut, c'est ça ? Tout à fait, c'est une ligne qui fait 283 m. Et chaque fois, comme vous pouvez le constater, on est obligé de changer de côté. Puisqu'on le fait 120 en les retour. Parfait ? Par jour, oui. On arrive à passer en moyenne 4000 à 5000 personnes par jour régulièrement. C'est parti pour un nouvel aller-retour alors, hein ? Ben oui, une minute trente à peu près à vitesse lente pour justement donner la possibilité aux passagers de voir la vue qui est exceptionnelle sur Marseille. La meilleure vue sur Marseille est pour sûre telle qu'offre l'archipel du Frioul, amarré à 2000 de là. Deux îles attachées par un port, Pomegues et Ratonneau, où l'ancien port domine les calons de Saint-Essèves, le meilleur spot de Marseille pour la baignade, paraît-il. Et si, c'était le château d'Issèves. La célèbre prison qui servit de décor au roman d'Alexandre Dumas avait eu plutôt l'effet d'une douche froide sur son héros. Injustement emprisonné, le comte de Montecristo parvint à s'évader et ourdir sa vengeance. Mais ça, c'est une autre histoire. Plus au sud, l'archipel de Ryou est en liaison régulière avec les Calanques de Marseille. Calanques, Kézako, ces créations calcaires façonnées par la mer à grands coups de saillie. La Calanque de Sormiou est la plus large de toutes. La suivante sonne comme un juron marseillais. Mordiou, mais Mordiou, quelle splendeur ! Et que dire de cette autre crique ? Les massifs crayeux qui la dominent s'élèvent à plus de 300 mètres. Pour l'atteindre, il n'y a qu'un chemin sinueux et pentu qui réserve aux courageux une récompense paradisiaque. Au bout de ce dédale de falaises en Daudan, s'est niché le port de Cassie. La cité touristique tire gloire de son vin blanc capable de griser les plus réfractaires au charme de Bacchus. Cassie accueillit ce jour-là dans ses eaux l'un des plus grands voyiers d'Europe, le Bélème. Qui saura dire qu'il parvint à voler la vedette au Cap Canaille qui culmine à 399 mètres et pas un de plus ? Changement de décor à présent, en plus de 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 plus. en remontant la côte vers l'ouest, au-delà de Marseille. Les escadrons de flamants roses ne laissent planer aucun doute. Nous sommes au-dessus du parc naturel régional de Camargue. Sur la rive gauche de l'embouchure du Vieux Rhône, le phare de Faramont veille sur des hectares d'étang et de marais qui, jadis, faisaient vivre la commune de Faux-sur-Mer, visible à cent lieux à la ronde. Un passé enterré sous un complexe industriel qui fait tourner l'économie de la ville à plein régime. Faux-sur-Mer a, dans son arsenal d'industrie, l'une des 12 raffineries françaises. Une véritable poudrière où débarquent régulièrement des tankers chargés de matières explosives. Inutile de préciser que la manœuvre d'approche de ces bombes flottantes n'est pas confiée à n'importe qui. À Faux, on a pas mal de métalliers et celui-ci vient environ une fois par semaine. Donc c'est un bateau qui fait 250 mètres et qui est rempli de gaz. C'est une énorme bouteille de gaz flottante, donc c'est très très dangereux. Il n'est pas question de faire des inepties. Et de toute façon, toutes les relâts sont délicates. Alors le métier de pilote, c'est un métier d'expérience avant tout. Donc cette expérience, on l'apprend de nous-mêmes en pilotant les navires. Pour t'aider. Pour t'aider. Et pour t'aider. Steady. Tous les gens qui sont aux côtés pour devenir pilote, ce sont déjà des capitaines qui ont d'expérience, puisqu'il faut être capitaine en cours et avoir quasiment 10 ans de navigation. A la mer, avant de pouvoir devenir pilote. On passe un concours, bien sûr, mais ensuite on est instruit par les anciens pilotes qui vont tous les jours vous expliquer quelles manœuvres il faut faire, avec telles conditions de ventes, telles conditions de courant, et tel type de navire. Donc il y a vraiment une réelle transmission de savoir des anciens vers les plus jeunes. Et à Marseille-Fauss, pour être habilité à piloter tous les navires, il faut 10 ans d'expérience. C'est ton cas ? Pas du tout. Moi j'ai 8 ans d'expérience, donc je ne suis pas habilité encore. Je peux faire tous les navires, sauf les paquebots de plus de 250 mètres. Donc les navires passagers de croisière qui font jusqu'à 340 mètres de long. Donc je n'ai pas encore le droit de les faire. Je ne les ferai que dans 2 ans, quand j'aurai 10 ans de pilote. Lors, tous assis, Marseille, merveille des merveilles, la mer est bleue, le soleil brille. Pour les garçons, il y a de belles filles, et puis il y a des chansons qui montent de chaque maison. Des chansons qui montent de chaque maison. Alors, on est en pleine image d'Épinal. C'est vrai qu'il y a le Marseille chanté par Fernandelle, écrit par Pagnol, peint par César. Mais il y a aussi l'autre Marseille, le Nouveau Marseille, celui qui est en gestation, qui a été filmé, lui, par Sophie Morand et Christian Oxmery, et qui va émerger des travaux. Ah, les travaux ! On en a beaucoup parlé, par exemple, pour le tramway, ça a duré longtemps. Puis maintenant, tout le monde est content d'avoir le tramway. Je suis sûr que pour l'année prochaine, ce sera pareil. Là, pour l'instant, c'est ennuyeux, et après, ce sera tellement beau. On dit qu'il faut souffrir pour être belle, moi. C'est une idée comme ça. Donc, Marseille souffre un petit peu en ce moment pour être belle le jour du Grand Rendez-vous. Regarde. En ce moment, à Marseille, le bâtiment ne connaît pas la crise. Impossible de lever les yeux au ciel sans y apercevoir une grue. Comme si la cité fosséenne s'apprêtait à accueillir les prochains Jeux olympiques. Car l'événement majeur pour Marseille, c'est le titre de capitale européenne de la culture 2013. Un label qui donne un coup d'accélérateur à plusieurs projets de réaménagement, imaginés il y a quelques années, et qui sortent tous de terre, en même temps, à deux pas du Vieux-Port. Sur deux kilomètres et demi, trois kilomètres, entre le Vieux-Port et le bassin d'Aringues qui est derrière moi, est en train de s'édifier un ensemble culturel sans équivalent en France et en Europe, en dehors des grandes capitales, évidemment, comme Paris ou Berlin. Ici, vous avez donc un ensemble de bâtiments nouveaux ou réhabilités par des grands architectes internationaux qui vont complètement transfigurer la ville et transfigurer l'offre artistique et culturelle de cette ville. Et ça, durablement, ça restera près de 2013. Un projet ambitieux, donc, qui va redessiner toute la façade maritime des bassins de la Joliette au Fort Saint-Jean. Cet ancien édifice militaire, achevé sous l'eau 14, était jusque-là inaccessible aux Marseillais. Et pour la première fois, il va être ouvert au public marseillais. Ce sera pour nous un lieu de promenade, un lieu de convivialité où les gens pourront aussi bien venir rencontrer des amis, boire un verre, regarder la vue et regarder des œuvres et des objets que nous représenterons en tant que musée. Bruno Suzarelli est le directeur de ce nouvel ensemble culturel, qui inclut cette citadelle et le Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, actuellement en chantier. Deux bâtiments bien différents, mais reliés par une passerelle. Ici, le bâtiment de rue de Ricciotti, en pleine construction. Vous voyez qu'on est vers la fin plutôt du gros œuvre. Et donc, je n'aurais pas la prétention d'en parler aussi savamment que le ferait mon ami Rudy. Mais vous remarquez la nervosité des piliers, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des structures exceptionnelles. Essaye de filmer ça, caméraman, de filmer un mur, tu vois bien que les structures exceptionnelles, tu n'en as jamais vu des structures comme ça. Nous vous présentons Rudy Ricciotti, l'architecte charismatique et sanguin, qui a imaginé ce grand cube minéral il y a dix ans. Un bâtiment à la pointe des dernières technologies, entouré en partie d'eau. Ce bâtiment, il est osseux, il est nerveux, il est... En fait, il n'est pas sous la dictature de l'épaïalisme anglo-saxon, par exemple, vous voyez ? Entendez, pas d'inoxe. Rudy ne jure que par le béton. Le béton, c'est une matière de poésie, le béton. La république du béton ! Et d'ailleurs, même la passerelle de 90 tonnes est en béton. Là, vous marchez sur deux centimètres de béton, c'est une feuille de papier. Et on est à 18, 20 mètres de hauteur. Et au final, l'oeuvre sera recouverte d'une dentelle de béton fibré, une sorte de révie qui filtrera les rayons du soleil. Et ce n'est pas tout. D'autres équipements culturels dédiés aux arts et aux traditions méditerranéennes poussent comme des champignons. Sur cette partie du port, des galeries marchandes, des hôtels, des appartements de luxe font leur apparition à côté de la tour CMACGM. La façade portuaire de Marseille change radicalement de visage. Le waterfront à la Marseillaise, si on peut dire, est une expérience assez unique. Comme vous voyez, on a des navires de part et d'autre du hangar. Donc on va inaugurer une autre façon finalement de vivre le port en 2013. Dans le hangar, l'intérieur du hangar, en hauteur, on aura des expositions, on aura le public. Et le port continuera de recevoir, de faire embarquer et débarquer les passagers. Et les habitants de Marseille, que pensent-ils de cette métamorphose ? Louis Cargille, jeune photographe, est toujours aussi fier de sa ville. C'est Marseille. C'est Marseille. C'est une ville qui a 5000 ans d'histoire et qui continue à se construire à l'heure de son temps. Et c'est une ville qui est belle, qui respire quelque chose de cosmopolite. Comme Louis, les Marseillais vont croiser les passagers des ferries et des yachts de croisière au pied de ce nouveau complexe portuaire. 10 millions de visiteurs sont attendus l'année prochaine. Espérons que ça dure.